Et donc ce que je fais, c'est pour renouveler la vie politique et ses visages, et ses visages. Je voterai pour Emmanuel Macron. Des hypocrites ! Je n'ai pas fondé une maison d'hôte, c'est... pardon de vous le dire. Il faut en finir avec une classe politique qui est encore aujourd'hui trop largement composée. D'hommes de plus de 50 ans et dont trop peu ont connu le monde du travail. Ah oui, hypocrite ! Parce qu'on ne peut pas faire du neuf avec du vieux. Bertrand Delano est après des personnalités aussi diverses que Robert Rue, Alain Madelin ou Daniel Cohn-Bendit. Hypocrite ! Là où d'autres préfèrent se réfugier derrière les figures qui existent déjà, quand bien même elles auraient failli. Jean-Yves Le Drian, qui a soutenu François Hollande, puis Madel Vasse, va chez Emmanuel Macron. Oh non ! Des hypocrites ! Un objectif qui est donc de tourner la page. De tourner la page des cinq dernières années. Non, 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 hypocrite ! Et je voudrais ici qu'on sorte de cette schizophrénie collective, où chacune et chacun inspire sans cesse au renouveau, pour ne le chercher que dans le visage des anciens. Je pense que le candidat qui se rapproche le plus de mes convictions, de socialiste, réformiste, européen, réaliste, c'est Emmanuel Macron. Hypocrite ! Nous n'avons pas fait tout cela depuis le 6 avril 2016 pour continuer à faire pareil ou à faire avec les mêmes. Je tenais à remercier François Bayron pour le choix qui a été le sien. Hypocrite ! La majorité que nous sommes en train de construire sera radicalement différente de celles qui se sont succédées depuis plus de 40 ans. Hypocrite ! Vous avez bien compris que je prenais le renouveau des visages. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Hypocrite ! Nous ne sommes pas dupes ! Écoutez, c'est absolument ridicule. Ridicule ! Ridicule ! Ridicule !